nous sommes toujours avec douli qui va répondre aux questions des auditrices et des auditeurs que vous nous avez envoyé sur notre contraint compte instagram la fabrique la fabrique est qu'à ce que casse la fabrique podcast c'est bon vous avez fini là tu ne parles jamais en même temps que je parle jamais on est également sur tiktok et instagram et instagram tiktok youtube facebook twitter non ouais ouais tiktok on a tiktok 28 abonnés pour l'instant moi non plus je risque pas de m'abonner allez on y va première question françois donc on a lu lucifer qui te demande douli qu'est ce qui est le plus simple à gérer les contraintes d'une chronique ou d'un spectacle ça c'est pas évident tu dois plus peser tes mots je trouve sur à l'antenne que sur scène parce que sur scène tu vois il y a des trucs qui passent parce qu'ils sont là ils viennent te voir toi ils te connaissent et ils ont payé ils ont payé et c'est éphémère ça laisse pas de traces ouais voilà le truc qui reste et en plus ils ont pas forcément tous ton troisième degré ta troisième enfin tu vois ta lecture des choses donc moi par exemple sur le handicap là la dernière là j'ai enlevé des trucs au dernier moment parce que je me suis dit oulala ils vont pas du tout dans la chronique ouais ils vont pas du tout capter le millième degré du truc et ça va être pris si c'est pris au premier degré c'est très violent donc alors qu'en spectacle tu peux vraiment il y a des gens qui t'écoutent ils choisissent pas de t'écouter ils tombent sur toi la radio qu'en spectacle ils te connaissent a priori ils savent ton humour ton univers donc surtout ils viennent de passer une heure avec toi et donc ils ont commencé à saisir quelle était ta ligne de flottaison donc c'est vrai qu'il faut poser quand même plus tes mots je trouve sur la chronique excellente réponse pardon mais donc c'est plus compliqué pour toi je sais pas si c'est plus compliqué parce qu'après sur scène par exemple tu as tous les soirs des publics différents et donc du coup même en tournée et tout ça tu dois jouer avec ça mais des fois tu arrives dans un bled dans un festival et il y a des gens qui ont payé le billet pour tout festival ils tombent sur toi c'est un peu pareil ouais c'est ça mais mais oui oui c'est c'est totalement différent et pour revenir sur la chronique combien de temps tu tu mets pour écrire une chronique c'est une question qu'on demande généralement les humoristes qu'on a eu djamil thomas bidien tout ça ils disent à peu près une journée c'est à peu près une journée de travail moi c'est je l'écris après tu l'écris quand tu l'écris tu l'abeilles bah non non parfois trois semaines avant et après je la laisse de côté mais j'ai tellement de trucs dans tous les sens que du coup j'y reviens les trucs il y a des trucs où je me dis mais ça va pas du tout il y a beaucoup trop de textes en plus j'ai ramzi qui me dit trois minutes trois minutes douli ouais c'est vrai je coupe pas dans ton dos non 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 et du coup non mais il y a vraiment des trucs moi c'est en plusieurs étapes quoi tu vois il y a vraiment le moment où et puis à la fin je suis même capable de changer une heure avant mais mais j'aime bien ce truc de plusieurs étapes parce que tu es quand même la seule humoriste qui m'a dit alors j'ai ma chronique du de jusqu'à fin juin j'ai celle du 15 juin les thèmes mais tu vois par exemple celle du 15 j'ai pas encore commencé à écrire quoi mais j'ai besoin d'avoir les thèmes dans la tête tu vois parce que comme en plus moi je m'accroche pas à des sujets d'actu ou politique si tu veux il faut nourrir ça tu vois et et du coup parfois sur certains sujets il me manque un bout ou quoi bon tu vois sur le handicap j'avais d'autres trucs que j'ai enlevé et c'était frustrant ça par contre mais 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 parfois c'est bien aussi cet exercice parce que finalement ça te fait aller à l'essentiel quoi et ça peut nourrir pour un donc toi tu dis tu prépare peut-être un autre spectacle après ça peut nourrir des choses des thèmes tu vois je pense que tu n'as pas mis sur le handicap ça peut se retrouver après un bout de spectacle et je pense qu'il y a même des chroniques où c'était des sujets que je voulais aborder sur scène et je me suis battu tiens je vais la tester en chronique et ouais tu te dis voilà il ya un truc à faire là dessus quoi est-ce qu'il ya un autre média que tu aimerais bien il ya déjà la télé aussi on n'a pas parler de la télé oui 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 vraiment dans la télé je crois qu'il ya que gros land tu vois c'est les derniers punks du paf parce que on est amené parfois à croiser d'autres personnes qui travaillent dans les mêmes locaux ça me fait pas rêver plus que ça une chronique télé pas forcément je suis pas certaine je même sur gros land c'est un autre travail tu es plus interprète tu travailles sur les textes aussi non j'ai pas le temps mais mais je pourrais et présente le journal de gros land ouais très bien gros land qui est sur canal plus peut-être rappeler ce que c'est non tu veux alors alors gros land non non et puis c'est certainement pas françois qui m'a expliqué non non on est parti pour quatre heures c'est mon style oui j'ai remplacé boostique quoi ce qui n'était pas chose facile bah oui je suis pas allée regarder les commentaires j'ai dû me faire désinguer au début donc oui interprète pour le coup tu colles parfaitement à gros land parce que on comprend pas la présentatrice qui fait vraiment présentatrice mais avec cette voie là et ça fait un vrai décalage et ça correspond parfaitement non et puis maintenant les gens ils ont ils ont accepté ce qui est très dommage sur gros land c'est que on est les seuls je veux dire il ya un hashtag crottes de chien il n'y a pas de hashtag gros land on n'a pas d'instagram et en fait c'est très compliqué d'en avoir un parce que ils estiment que de le passer une fois en télé en plus les trois quarts des gens en france ne savent pas que ça existe encore ils pensent que c'est en crypté alors que c'est en clair et le problème c'est que comme on dénonce beaucoup de trucs mais de manière déviée quoi parce que tout le monde tous les hommes politiques ont des noms différents des noms gros landais et tout ça mais si tu veux je pense que ça peut déranger si c'est relégué sur les réseaux comme nous on veut il ya certains trucs isolés qui pourrait faire des buzz énorme parce qu'il ya vraiment des petites pépites mais du coup ce qui passe c'est pour ça qu'il ya plein de gens qui se disent que gros land aujourd'hui ça a été vachement policé et que c'est devenu un peu plus moins trash et tout moins rock que qu'avant et ben c'est faux mais on n'a pas le droit de relayer les trucs vraiment drôles quoi enfin qu'ils nous font vraiment marrer quoi c'est un peu dommage faut absolument le regarder quand ça passe ouais et puis on a le droit de partager et l'idée d'un programme court ou autre chose ça pourrait être chouette mais tu vois ce que je me dis c'est écrit des choses oui là j'ai fait un truc pour canal là où on a écrit avec zaïd qui écrit avec benjamin trainier et on a fait ça assez rapidement et on s'est dit putain mais tu vois en fait c'est dommage parce que là toute cette table autour là on pourrait écrire on se réunit trois fois pour écrire des trucs qui nous font vraiment marrer on prend une équipe de tournage et tout ça et on peut faire des trucs super et qui sont pas justement policés et qui sont dans notre mentalité et dans notre état d'esprit et je trouve que ça manque et souvent on est tous la tête dans nos trucs et tout et on n'a pas le temps ou on se dit pas qu'on a le temps mais après c'est dommage le programme à priori on va avoir du temps peut-être d'ailleurs oui je pense qu'on va avoir un peu de temps dans les semaines qui viennent mais le truc que tu as écrit avec zaïd c'est pour canal et c'est c'est quelque chose qui va se réaliser c'est un truc oui oui on l'a on l'a tourné ah vous l'avez tourné pardon oui c'est pour ça que je vous ai pas retrouvé à dimanche dernier alors parce qu'on était éclaté en sortie du tournage justement mais 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 tu vois tout tout s'est fait très rapidement c'est une espèce de fil conducteur dans un programme de stand-up mais nous on faisait que des pastilles vidéo de de fiction ah oui c'est des des scènes de fiction entre ouais un peu comme comme ce qu'avait fait netflix à une époque ok et ben c'est tout bon merci douli merci 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 françois merci à toutes et à bientôt merci juliette merci françois